Je vais parcourir quelques textes de la Bible que vous connaissez, soit parce que vous les avez eus en formation, soit parce que vous les connaissez de part ailleurs, et montrer comment ces textes peuvent éclairer le baptême chrétien, dont la richesse se demande à être éclairée par plusieurs côtés, plusieurs facettes. Donc, vous voyez, je vais parcourir Josué, évidemment, Noé, que vous avez découvert la dernière fois, Jean-Baptiste, et puis le mystère pascal de Jésus. Voilà, attachez vos cintures. Alors, d'abord, Josué, où l'entrée dans la terre de la promesse, comme on nous l'a dit, ce qui est essentiel dans ce récit, c'est d'un côté cette traversée, donc sur laquelle François a beaucoup insisté, cette traversée du Jourdain, traversée qui ouvre sur l'entrée dans une terre qui est donnée. Donc, traversée du Jourdain est le don d'une terre où il sera possible de vivre l'alliance avec Dieu qui a été scellée dans le désert. Je souligne quelques points. D'abord, donc, il s'agit bien, dans cette traversée, d'une étape, de la troisième étape de la vie du peuple. C'est du moins ainsi que la Bible nous le présente. Si on lit le livre de l'Exode, dans la foulée, on lise le livre de Josué. On peut même se payer le luxe de lire le Deutéronome entre les deux. Le Deutéronome qui est présenté dans la Bible comme le testament de Moïse avant sa mort. François a fait allusion à la mort de Moïse juste avant la traversée. Donc, la première étape pour le peuple, c'était l'expérience de l'esclavage en Égypte. La deuxième étape, c'est le temps de l'éducation. Voilà, le désert, les 40 ans au désert sont présentés par la Bible comme un temps où Dieu éduque son peuple. Voilà, ben, une fois qu'on est libéré de l'esclavage, une fois qu'on est éduqué par Dieu, par la loi, par l'Alliance, eh bien, il faut faire le passage, devenir adulte et entrer dans la terre que le Seigneur a promis. Voilà, donc, c'est un peu l'étape décisive, si vous voulez, la traversée du Jourdain. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qui précède et qui était, en réalité, un temps de préparation. Bien, on verra que le baptême, c'est un peu la même chose. Deuxième point sur lequel j'insiste, c'est que la terre est présentée comme un don. La terre est donnée. Et, face à un don, nous sommes invités toujours à une attitude d'accueil, une attitude de reconnaissance. Dans le désert, disait-on, Dieu donnait la manne qui nourrissait le peuple, il n'avait qu'à l'accueillir et la ramasser, cette manne. Eh bien, cette manne est le symbole de toute nourriture, car au fond, maintenant qu'ils vont cultiver le blé, l'arroser, faire la farine, cuire le pain, le pain demeure un don de Dieu. Voilà à quoi sert la manne, si vous voulez, dans le récit, c'est de dire que la nourriture que l'on reçoit est une nourriture que l'on tient de Dieu. Même si on a dû participer à sa confection, à sa fabrication, n'empêche que sans le don de Dieu, on ne pourrait rien. Sans la graine, sans le soleil, sans l'eau, on ne pourrait rien, on ne pourrait pas se nourrir. Donc, vous voyez que le passage du désert à la réalité, de la terre de la promesse où il faut bien travailler, ce passage est symbolique de quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que tout est don, et particulièrement la terre qui nous a été donnée. Et justement, si vous prenez l'envie, mais c'est une envie qui peut vous coûter cher, de lire la suite du texte de Josué, vous allez voir qu'il y a plein de miracles. À quoi servent ces miracles ? Ils servent à dire que la terre est donnée, que la terre n'est pas conquise, au fond, que la conquête est un don de Dieu. Il y a un livre qui s'appelait comme ça, Josué, ou le don d'une conquête, ou quelque chose comme ça. La terre sur laquelle vous habitez, quand on lit le texte, le peuple est sur cette terre, la terre sur laquelle vous habitez, c'est Dieu qui vous l'a donnée, et donc ne vous comportez pas comme si vous en étiez propriétaire. Souvenez-vous que tout ce que vous avez, qui vous permet de vivre, tout cela vient de Dieu. Troisième point, la terre comme tentation. Vous voyez qu'on est toujours tenté, quand on est installé, quand on s'enrichit, on est toujours tenté d'oublier comment nous en sommes arrivés là. Donc la terre, c'est la tentation d'oublier, justement, qu'elle est un don de Dieu. C'est la tentation de s'approprier cette terre, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui se l'approprie, il y en a qui se l'approprient plus que d'autres. C'est d'oublier le donateur, d'oublier le donateur, ou bien de se tourner vers d'autres donateurs. Et c'est la tentation des idoles, la tentation du peuple d'oublier le Seigneur qui les a conduits à travers le désert pour adopter d'autres dieux. Je crois que c'est le grand problème qui a dû se poser, et on ne sait pas trop comment il s'est posé, parce que ce que la Bible nous dit est écrit beaucoup plus tard et très élaboré. Un des problèmes qui a dû se poser aux tribus ou aux groupes qui, effectivement, sont venus du désert et se sont installés sur la terre, c'est, devons-nous garder le Seigneur ? Il y avait, si vous voulez, mais le nom, normalement, ne le prononce pas. Devons-nous garder le Seigneur ou devons-nous adopter les dieux de la terre sur laquelle nous nous installons ? Parce que, eux, ces dieux-là, ils sont spécialisés pour faire pousser le blé, pour faire venir la pluie, etc. Donc, devons-nous abandonner notre dieu ou, même sans l'abandonner, devons-nous le compléter par les dieux du pays ? Et le chemin de la Bible va être d'inviter le peuple, qui est toujours infidèle, bien sûr, mais ça, ça n'a pas changé, d'inviter le peuple à la fidélité au dieu qui les a éduqués et à s'apercevoir que ce dieu est suffisant, qui n'a pas besoin d'aller en chercher d'autres. C'est tout le chemin de la Bible qui nous fait parcourir cela. Alors, comment cela peut... Ah si, il faut encore que je vous dise... Pourquoi cette réflexion ? Pour vous donner un peu des clés, parce que si vous vous mettez un livre de Josué, vous allez être un peu mal à l'aise. Pourquoi cette réflexion des auteurs du livre de Josué sur la terre et la fidélité à Dieu ? Parce que les auteurs du livre de Josué sont les auteurs du sud, de la région de Jérusalem, qu'on appelle la Judée, la tribu de Judas. Or, qu'est-ce qui s'est passé au nord pour les autres tribus ? Eh bien, quand on écrit le livre de Josué, le nord a été envahi par la Syrie, le royaume de Samarie, le royaume du nord a disparu. Et évidemment, le sud, d'une part à peur qu'il lui arrive la même chose, et c'est d'ailleurs ce qui va lui arriver, et s'interroge, mais pourquoi est-ce que ce royaume-là a été conquié ? Une des réponses que donne la Bible, vous voyez, elle cherche toujours des réponses, elles ne sont pas forcément complètes du premier coup, c'est de dire, c'est parce qu'ils ont été infidèles à Dieu, que Dieu a permis que ce royaume disparaisse. Et donc, conséquence, nous, il faut que nous soyons fidèles pour ne pas disparaître. Et, pour manifester cette importance de la fidélité, on raconte que, quand, avec Josué, les fils d'Israël ont conquis le pays, bien Dieu leur a ordonné de faire table rase de tout ce qui existait, de livrer les villes à l'anathème. Vous voyez, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été comme ça, il n'y a aucune trace historique qui soit passée. Mais l'anathème, ça veut dire qu'on détruit tout, on détruit homme, femme, enfant, le bétail, le petit et le gros bétail. Vous voyez, cette idée de pureté qui porte le message suivant, gardez la fidélité à votre Dieu, et n'allez pas vous pervertir, vous prostituer, dit la Bible, avec les autres dieux. C'est une étape du récit de la Bible. Mais si vous le lisez, comprenez qu'il ne s'agit pas d'un fait historique, que ça ne s'est jamais passé de cette manière-là, encore que des massacres, bien sûr, il y en a toujours eu dans l'histoire, mais c'est pour dire que Dieu est suffisant, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres dieux. Et puis le récit de Josué est aussi une réponse à la propagande assyrienne, parce que les assyriens, suite aux égyptiens d'ailleurs, faisaient déjà de la guerre psychologique, vous voyez, ça n'existe pas que depuis aujourd'hui, la guerre psychologique. C'est-à-dire que les assyriens racontaient que, de toute manière, leur dieu était tellement puissant qu'ils n'avaient pas besoin de combattre, et que Dieu leur livrait les pays, comme ça, voilà. Donc, tout ça pour terroriser, bien entendu, les populations, et que les populations combattent le moins possible. Et bien, le livre de Josué répond à ça, hein, voilà. Pompompom, les trompettes autour de Jéricho, les remparts tombent tout seul, quoi, c'est formidable, on n'a même pas besoin de combattre. Vous voyez, alors qu'à l'époque où Josué rentrait, si il tentait que Josué soit rentré sur cette terre, les Jéricho n'existaient pas, donc c'était pas difficile à conquérir, puisque c'était déjà des remises. Mais, vous voyez qu'on raconte une histoire qui répond à une autre histoire. Voilà comment la Bible se construit. Mais venons-en maintenant au baptême. Quel éclairage sur le baptême chrétien nous donne ce livre de Josué ? Alors, je dirais premièrement que le baptême, c'est une étape décisive, qui suit une préparation. Mais, vous voyez, il ne suffit pas de se préparer à quelque chose, il faut, un jour ou l'autre, faire le pas. Voilà, d'accord, c'est comme ça que le récit de Josué a commencé. C'est-à-dire, la terre première, il ne suffit pas qu'elle soit là, il faut y entrer. Vous voyez, le baptême, c'est un pas décisif, évidemment, d'autant plus fort que la personne est adulte. Enfin, du moins, la personne s'en rend compte d'autant plus qu'elle est adulte, parce que c'est toujours décisif, même si c'est un bébé. Deuxièmement, être baptisé, c'est laisser derrière soi l'esclavage, le désert, pour entrer dans un espace où on peut vivre avec Dieu. C'est ça, être baptisé. C'est entrer dans un espace, et avec l'espace, il y a le peuple, donc entrer dans un espace et dans un peuple où l'on peut vivre avec Dieu, et où ce vécu avec Dieu est plus fort que tous les esclavages, que tous les déserts que nous pouvons avoir à traverser. Josué éclaire aussi le baptême chrétien, dans le sens où nous sommes appelés à recevoir la vie comme un don, à reconnaître que la vie que nous avons reçue, elle nous est donnée, et donc que nous ne pouvons pas la traiter n'importe comment, que nous ne pouvons pas nous comporter comme propriétaires de notre vie, ni d'ailleurs de la vie des autres. Et enfin, Josué éclaire le baptême chrétien en nous invitant à renoncer aux idoles, c'est-à-dire à renoncer à recevoir la vie de quelqu'un d'autre que de Dieu, à renoncer à croire que quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre que Dieu, nous donne la vie. par exemple le pouvoir, par exemple la richesse. Bien non, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le pouvoir qui nous donne la vie, ce n'est pas la réussite sociale qui nous donne la vie. Ce n'est même pas nos parents qui nous donnent la vie, même s'ils en sont les serviteurs indispensables, c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et donc c'est vers lui que doit aller notre reconnaissance. Voilà donc pour Josué. Regarde-leur, moi, je ne vois pas trop bas. Attaquons Noé maintenant. Noé, ou la renaissance à travers la mort. Noé, donc, j'espère que beaucoup d'entre vous étaient là à la dernière fois, vous avez découvert le texte. Le texte de Noé aborde l'insupportable prolifération du mal. Comment se fait-il que sur la terre le mal prolifère ? Et avec ce côté insupportable de la prolifération du mal, il y a le désir de détruire tous les méchants. Voilà, ça c'est un désir que tous vos enfants ont eu et que nous avons eu quand nous étions enfants et dans les films qu'ils regardent, plus on détruit les méchants et mieux on se porte. Mais nous savons que tout ça c'est un rêve bien entendu. Donc, insupportable prolifération du mal, comment la vie va-t-elle subsister à cette prolifération du mal ? C'est la question que pose le récit de Noé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce récit de Noé ? Je vais rapidement. Il nous dit d'abord que le Seigneur est incompatible avec le mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complicité entre Dieu et le mal. C'est cela le premier message je crois de Noé. dire le désir de Dieu à travers cette image de l'inondation etc. Le désir de Dieu c'est qu'il n'y ait pas de mal. Dieu ne se compromet pas avec le mal parce que notre Dieu choisit la vie. Et bien sûr ce choix de la vie il doit se faire dans le monde où malgré tout le mal continue à proliférer. l'arc-en-ciel vous savez qu'un récit le sens d'un récit c'est la fin qui le donne. Quand vous lisez une histoire il faut aller jusqu'à la fin pour savoir où l'auteur veut vous conduire. Et là on nous conduit jusqu'à l'arc-en-ciel qui est le signe qu'il n'y aura plus de déluge. Voilà le sens du déluge c'est qu'il n'y en aura pas. Le sens du déluge c'est que Dieu ne choisit pas comme vous comme chemin de détruire tous les méchants. Voilà parce qu'il sait qu'il resterait plus grand monde. Donc l'arc-en-ciel nous signale que nous ne sommes pas sous la menace de la destruction. Nous ne sommes pas sous la menace d'un Dieu qui voudrait nous détruire. Alors bien sûr l'histoire de Noé s'est écrite à partir d'expériences en Babylone on a vu que c'était des textes qui avaient été empruntés à la tradition chaldéenne babylonienne bien sûr il y a eu des expériences d'inondations terribles et c'est à partir de ces expériences d'inondations terribles que le récit a été construit mais en tant que tel le récit de Noé n'est pas un récit historique. Mais qu'est-ce qui est historique ? Ce qui est historique c'est ce qui s'est passé pour le royaume de Judas je vous ai dit tout à l'heure le royaume du nord avait été détruit avec déportation etc. par les assyriens mais le royaume du sud va aussi être envahi détruit et toute l'élite à la fois l'élite intellectuelle et les artisans vont être amenés en exil à Babylone. Autrement dit qu'est-ce que c'est le déluge ? Le déluge c'est l'armée de Nabucodonosor le déluge si vous voulez c'est cette armée qui arrive qui rase tout qui détruit on dit à Jérusalem le sang couler comme l'eau nous dit le texte biblique voilà le déluge c'est cette destruction et devant cette destruction les croyants bibliques vont dire mais est-ce qu'il est possible que Dieu reconstruise quelque chose malgré tout et les prophètes vont dire mais oui mais oui parce que regardez l'olivier vous avez beau le couper il y a toujours un rejeton qui repart Dieu à partir d'un petit reste voilà encore une expression biblique Dieu à partir d'un petit reste peut reconstruire le peuple de Dieu qui semblait avoir été laminé c'est ça l'histoire du déluge c'est à partir de Noé et de sa famille que l'humanité peut être reconstruite et bien ce récit nous dit cette espérance que malgré la dramatique invasion des babyloniens sur le royaume de Judas quelque chose va pouvoir renaître et effectivement cette renaissance va avoir lieu avec Cyrus qui va prendre en Babylone et qui va autoriser le retour de l'exil et des petits groupes vont revenir et c'est à partir de ces petits groupes que le peuple va renaître donc le thème du petit reste et du rejeton qui est un thème très fréquent dans la Bible en particulier chez les prophètes alors comment l'histoire de Noé je suis allé très vite comment l'histoire de Noé peut nous dire quelque chose du baptême chrétien vous voyez que l'élément commun c'est long mais ça suffit pas d'abord que nous sommes toujours dans une situation où le mal menace de nous engloutir je suis frappé là je fais une petite parenthèse quand on quand on interview les gens là comme les journalistes aiment le faire après une catastrophe quelconque pas forcément ce qui s'est passé hier mais après c'est inadmissible qu'au 21ème siècle il se passe encore des choses comme ça et qui c'est qui vous a dit que le 21ème siècle était meilleur que les autres qui c'est qui vous a dit ça qu'est-ce que c'est que cet imaginaire de croire que nous sommes dans une société qui est qui est plus juste qui est meilleure que les sociétés qui nous ont précédé vous savez il faut y regarder de plus près il faut y regarder de plus près parce que bien sûr il y a de belles choses dans nos sociétés et dans les sociétés précédentes aussi Dieu merci mais il y a aussi des choses tout à fait inadmissibles dans nos sociétés le mal est toujours aussi présent nous ne sommes pas des sociétés parfaites et nous avons intérêt plutôt à préparer nos enfants à affronter le mal parce qu'ils y seront confrontés comme nous et pas croire qu'ils vont vivre dans un 21ème siècle tout beau tout rose ben non je ne crois pas donc nous sommes toujours menacés par le mal je reviens à Noé mais nous croyons que le Seigneur vient nous repêcher c'est à dire que si nous sommes menacés par le mal nous ne sommes pas seuls voilà nous nous sommes il y a une arche dans laquelle nous pouvons monter deuxième éclairage du récit de Noé sur le baptême c'est que le baptême nous fait renaître dans un peuple nouveau un peu comme ce peuple qui renaît dans l'arche autour de Noé le baptême nous fait renaître dans un peuple nouveau et ce peuple nouveau justement il a l'arc-en-ciel à tendre dans le monde c'est à dire il a à être témoin de la vie dans le monde et témoin que Dieu aime la vie et que le mal ne doit pas nous faire penser que Dieu est complice de ce mal il ne l'est pas mais que notre Dieu veut la vie et que nous sommes chargés de témoigner de cette vie dans laquelle notre Dieu nous a plongés que notre Dieu nous a donnés et puis l'histoire de Noé nous dit aussi mais là j'y reviendrai avec Jésus que cette renaissance que nous vivons au baptême donc un peuple nouveau un peuple qui peut être repêché du mal qui peut être témoin de la vie que tout cela sont les prémices de ce qui se passera dans notre grand passage dans le passage de notre mort parce que nous savons que le baptême ne nous empêchera pas de mourir mais déjà l'histoire de Noé peut nous dire que la mort n'est pas le dernier mot bien sûr je vais y revenir avec le mystère pascal de Jésus après Noé je passe à Jean le baptiseur et l'annonciateur de la révélation de Dieu on nous dit que Jean c'est une voix Jésus c'est la parole et Jean c'est la voix pareil d'être la voix et la parole parce que Jean il est la voix parce qu'il dit une parole qui ne vient pas de lui il dit une parole qui vient de Dieu il prête sa voix à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a toujours besoin d'une voix pour retentir donc Jean c'est une voix qui crie et qui annonce au temps de Jean-Baptiste qui est aussi le temps de Jésus il y avait des courants religieux que l'on appelait les courants apocalyptiques et Jean comme Jésus font partie de ces courants religieux que l'on appelle apocalyptiques c'est à dire qui annoncent apocalypse ça veut dire révélation annonce révélation c'est à dire qui annonce qu'il va y avoir une intervention de Dieu voilà ce dont ces courants étaient porteurs c'est que Dieu va intervenir et nous devons nous préparer à l'intervention de Dieu voilà ce que Jean annonce c'est que Dieu va faire quelque chose et tout tout le courant spirituel qui était autour de lui vous le savez Jean-Baptiste va beaucoup citer Isaïe je vous ai mis les citations d'Isaïe que vous n'ayez pas aller chercher si vous avez envie d'aller les voir en particulier préparer le chemin du Seigneur à planisser sa route ses sentiers à raboter les montagnes etc Jean le Baptiste donc reprend ces textes d'Isaïe or ces textes d'Isaïe ce sont des textes qui annoncent le retour de l'exil vous voyez on revient toujours à cette expérience fondamentale du peuple qui pour le coup est une expérience historique qui est d'avoir été exilé à Babylone et d'être revenu pourquoi il faut préparer le chemin c'est pour que le peuple puisse revenir de l'exil et donc il fait un lien entre ce qui s'est passé au retour de l'exil et ce que le Seigneur va faire le Seigneur va intervenir comme il est intervenu au jour de l'exil à Babylone et comme le peuple est sous la domination romaine qui quelquefois peut être très lourd à porter il est très sensible aussi à cette annonce là Jean c'est celui qui annonce mais c'est celui aussi qui appelle à la conversion si le Seigneur vient il faut nous y préparer en menant une vie droite en menant une vie fidèle en ayant le comportement le plus juste possible vous savez donc l'évangile nous présente Jean-Baptiste comme celui qui dit à chacun ce qu'il doit faire pour être fidèle à la loi de Dieu au fond pour être fidèle à l'alliance pensant que si on est fidèle à Dieu et à sa parole on sera davantage prêt à recevoir son intervention son initiative donc le baptême de Jean est lié à une conversion éthique on peut dire c'est à dire à une nouvelle façon de vivre qui est fidélité au Seigneur vous le savez Jésus a reçu ce baptême de Jean ça c'est très assurément historique que Jésus ait reçu ce baptême de Jean probablement Jésus a lui-même aussi baptisé même si les évangiles le cachent je vous ai mis une citation de Jean où on nous dit c'était l'endroit où Jésus baptisait et puis il y a un petit rajout bien que ce n'était pas Jésus qui baptisait mais ses disciples voilà c'est curieux parce qu'on aurait pu dire directement c'était l'endroit où les disciples de Jésus baptisaient donc on sent bien qu'on veut cacher que Jésus baptisait pourquoi parce qu'au début de l'église vous le savez il y en avait qui disaient le Messie c'est Jean-Baptiste et d'autres qui disaient le Messie c'est Jésus mais donc il y avait là une confrontation qui a incité probablement à faire qu'on a voulu dissimuler le baptême de Jésus le fait que Jésus pas que le baptême de Jésus mais le fait que Jésus baptisé pour pas qu'on confonde les deux baptêmes parce que le baptême chrétien on va y venir et le baptême de Jean-Baptiste n'ont pas la même signification mais si dès le début du christianisme l'entrée dans la foi chrétienne a été un baptême c'est très probablement parce que Jésus lui-même a donné dans sa vie et dans sa mort aussi on va y venir du sens à cette plongée à ce baptême-là et bien sûr vous savez que le baptême de Jean se faisait dans le Jourdain donc le lien avec ce que Françoise nous a raconté est évidemment manifeste c'est-à-dire c'est une façon de rentrer dans la terre promise bien sûr d'être baptisé dans la terre de la promesse nous dit Bernard Geoffroy voilà ce qu'a dit Françoise tout à l'heure si vous y avez été attentif mais peut-être pas voilà le baptême de Jean-Baptiste éclaire le baptême chrétien d'abord je veux souligner que Jean-Baptiste baptise les gens un après l'autre c'est-à-dire qu'il y a une dimension personnelle dans le baptême de Jean-Baptiste vous voyez dans Noé et dans Josué nous étions dans le peuple dans une dimension collective cette dimension demeure mais Jean-Baptiste y ajoute une dimension personnelle c'est chacun qui va recevoir le baptême qui va demander et recevoir le baptême et bien le baptême chrétien lui aussi a cette dimension personnelle de décision de chacun même si c'est l'entrée dans un peuple le baptême chrétien comme le baptême de Jean a aussi cette dimension de conversion de conversion de sa vie si je rentre dans l'alliance avec Dieu si je deviens fils de Dieu et bien je suis appelé à vivre d'une certaine manière je ne peux pas vivre n'importe comment non pas que la conversion soit la condition du baptême la conversion chez les chrétiens est plutôt le signe la réponse à l'initiative de Dieu à notre égard c'est pas parce que nous nous sommes convertis avec nos propres forces que nous sommes dignes d'être baptisés c'est parce que le Seigneur nous appelle à rentrer dans sa vie à rentrer dans son alliance à devenir fils et qu'il nous accompagne là-dedans que nous devenons capables de nous convertir de vivre d'une manière renouvelée la conversion n'est pas la condition elle est le signe de l'accueil du don de Dieu ça c'est très c'est très important évidemment à repérer dans le baptême chrétien voilà donc très rapidement comment Jean-Baptiste éclaire le baptême chrétien mais j'en arrive donc à ma dernière partie le mystère pascal que j'appelle le grand passage vécu par Jésus Jésus lui-même donc a été confronté au mal mais il y a été confronté comme victime et non pas comme lui-même participant à ce mal vous savez je l'ai signalé tout à l'heure dans la Bible quand il arrive un malheur souvent ce malheur est interprété comme la conséquence du péché c'est parce que le peuple a péché qu'il lui arrive un malheur et c'est d'ailleurs juste nous savons tous que les bêtises que nous faisons ont des conséquences et que ces conséquences sont néfastes pour nous pour les autres et souvent pour les deux mais dans le cas de Jésus on ne peut pas dire que s'il est confronté au mal c'est parce qu'il a fait le mal puisqu'on considère que comme fils de Dieu sa vie est totalement en harmonie avec son père donc Jésus il est bien confronté au mal mais seulement comme victime mais nous aussi bien sûr nous sommes confrontés au mal comme victime tout le mal qui nous arrive ne vient pas de nous or voilà que confrontés au mal Jésus va avoir une certaine manière de réagir de vivre la persécution qu'il va subir d'abord je vais dire de Jésus ce que j'ai dit de Dieu dans l'histoire de Noé c'est que Jésus n'a aucune compromission avec le mal en particulier dans son procès on voit bien que Jésus résiste à ceux qu'il accuse injustement or cette résistance c'est sûrement pas son intérêt immédiat cette résistance risque plutôt pour lui de le précipiter dans la condamnation mais Jésus ne transige pas ne transige pas avec le mal mais sa façon de se comporter vis-à-vis de ceux qui l'accusent vis-à-vis de ceux qui le condamnent manifeste qu'il est plus humain que ses bourreaux plus humain que ses accusateurs et finalement d'un certain point de vue plus fort que c'est-à-dire qu'il manifeste qu'il ne se laisse pas écraser par le mal qui lui est fait il ne se laisse pas anéantir par le mal qui lui est fait non seulement comment est-il plus fort parce que non seulement il ne réagit pas à la haine dont il est victime en renvoyant lui-même de la haine ce qui est évidemment la grande tentation mais encore il est capable de continuer à aimer ces humains qui le persécutent et même à offrir sa vie pour eux alors nous nous voyons cela à la fois évidemment à travers ce que nous savons des récits bibliques on n'a pas un reportage en direct sur le procès et la mort de Jésus on a la façon dont les évangélistes nous le retranscrivent pour nous enseigner on voit donc un Jésus qui est sans compromission et en même temps sans haine sans agressivité qui est même capable de pardonner au dernier moment mais on voit aussi un Jésus qui par avance donne sens à la mort qu'il va subir comment il le fait il le fait vous le savez à son dernier repas à son dernier repas les deux gestes qu'il pose du partage du pain et du vin et du lavement des pieds sont des gestes qui indiquent pour ne pas reprendre tout cela qui indiquent le don de sa vie pour les humains d'une certaine manière Saint Jean dit à Jésus en tout cas ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne on le chantait autrefois Jésus a donné la vie a donné sa vie que pourtant on va lui prendre on va lui prendre avec violence et c'est en cela qu'il se montre plus fort que ceux qui le condamnent injustement alors j'ai beaucoup insisté sur le sens de la mort de Jésus pour vous dire qu'il ne faut pas séparer la mort et la résurrection parce que la résurrection si son père le ressuscite si son père le ressuscite il donne raison à Jésus en le ressuscitant d'une certaine manière c'est à dire il dit que ce Jésus la façon dont il a vécu et la façon dont il est mort était bien une image de ce qu'est Dieu Jésus est bien dans sa vie et dans sa mort dans sa manière de mourir le reflet de Dieu le reflet du père c'est bien l'amour de Dieu l'amour du père qui transparaît à travers la façon de vivre de Jésus voilà c'est cela que dit la résurrection vous voyez qu'il y a une cohérence très profonde dans la vie de Jésus entre la mort et la résurrection la résurrection ne donne pas du sens à la mort de Jésus qui n'aurait aucun sens qui serait seulement stupide la résurrection confirme d'une certaine manière la vérité de la mort de Jésus la vérité du sens que Jésus a donné à sa mort donc vous voyez que le lieu il y en a qui ont travaillé tout à l'heure sur la croix le lieu de la croix est un lieu très paradoxal puisqu'il est à la fois le reflet de la cruauté des humains du mal des humains et en même temps la croix est le reflet de l'amour de Dieu qui dépasse ce que nous pouvons imaginer quand nous regardons la croix comme chrétien nous ne pouvons pas regarder l'un ou l'autre mais nous sommes invités à regarder l'un et l'autre la cruauté et l'amour alors cette victoire de Jésus devient celle de l'humanité celle de l'humanité en communion avec lui en communion avec Jésus Saint Paul nous dit je vous ai mis la référence Saint Romain 8-29 Saint Paul nous dit que Jésus est ressuscité comme l'aîné d'une multitude de frères déjà par l'incarnation en devenant homme Jésus est solidarisé avec l'humanité par sa mort et sa résurrection il mène à son achèvement à son aboutissement cette solidarité avec l'humanité tout entière la mise en croix de Jésus devrait être si nous réfléchissons avec notre manière de réfléchir toute humaine devrait être l'acte provoquant la vengeance de Dieu sur l'humanité qui a tué son fils c'est ça qui est le plus logique c'est que la croix soit le déclencheur finalement d'un nouveau déluge le déclencheur de la vengeance de Dieu sur l'humanité qui a tué son fils or par un retournement qui est inimaginable pour nous si on ne nous l'avait pas transmis par un retournement inimaginable la croix devient le lieu du pardon le mystère pascal voilà pascal ça veut dire passage le mystère pascal de Jésus ouvre un passage dans lequel est retourné renversé la puissance du mal le mal triomphant est vaincu par l'amour qui semblait terrassé le mal triomphant dans la croix à la mort de Jésus est en fait vaincu par l'amour l'amour que Jésus a manifesté qui semblait pourtant être terrassé sur la croix mais alors vous pouvez voir que si Dieu a pu pardonner cela si Dieu peut pardonner à ceux qui ont mis à mort son fils cela veut dire que aucune faute si grave soit-elle ne peut nous tenir en dehors de son amour pour aucun homme sur la surface de la terre aucune faute ne peut le tenir définitivement en dehors de l'amour de Dieu bien sûr la faute nous coupe de Dieu mais la croix nous ouvre ce passage qui est le passage du pardon c'est-à-dire d'une vie nouvelle qui peut toujours être recommencée pardon d'un don qui peut être fait par-dessus par-delà le péché aucune faute ne peut nous séparer de cet amour de Dieu peut nous en séparer définitivement même pas et pas non plus disons la mort même la mort ne peut pas ne pourra pas nous séparer de cet amour de Dieu c'est cela qui se révèle dans le mystère pascal de Jésus alors voyons donc maintenant comment ce mystère pascal de Jésus donne un sens plénier au baptême chrétien car jusqu'à présent bien sûr nous n'avons fait que des petites approches du baptême chrétien c'est ici que nous entrons dans le sens plénier et définitif du baptême chrétien je vous ai dit c'est pas le baptême de Jean-Baptiste le baptême chrétien même si le baptême de Jean-Baptiste nous a éclairé et nous a fait avancer vers la compréhension du baptême chrétien donc ce qu'a vécu Jésus dans sa Pâque donne un sens nouveau au baptême le baptême devient un passage semblable à celui qu'a vécu Jésus ou si vous voulez dire autrement nous associe au passage que Jésus a vécu qui est un passage tout à fait radical et tout ce qui est radical nous ne pouvons pas le comprendre je veux dire par là que nous n'en comprenons qu'un tout petit bout que les mots que je vais dire que je vais mettre sur ce passage sont des mots qui permettent d'approcher mais la réalité du baptême la réalité pour Dieu et donc la réalité très profonde pour l'homme cette réalité nous échappera toujours aucun mot ne peut dire pleinement la vérité de ceux dont il est question dans le baptême et c'est vrai bien sûr pour tous les sacrements c'est vrai aussi pour tout ce que nous disons de Dieu nos mots ne font qu'approcher un mystère qui est infiniment plus grand infiniment plus vaste que ce que nous pouvons en dire et pourtant nous avons à y mettre des mots dessus parce que si nous n'y mettons pas des mots nous n'y entrons pas nous n'entrons pas ne serait-ce qu'un peu dans la compréhension alors ce passage tout à fait radical je l'exprime par divers mots d'abord c'est le passage de la condamnation au pardon c'est terrible de se sentir écrasé par la culpabilité or il n'y a qu'un moyen de sortir de la culpabilité parce qu'elle est réelle parce qu'elle est imaginaire c'est le pardon il n'y a que le pardon qui nous fait sortir de la culpabilité le pardon reçu et accueilli ce passage c'est aussi c'est pourquoi le sacrement du pardon d'ailleurs est un renouvellement du baptême d'une certaine manière comme à peu près tous les sacrements sont une façon d'entrer plus avant dans le baptême ce passage peut s'exprimer aussi comme le passage de la haine à l'amour passage qui est aussi tout à fait important vous voyez qu'il est question de vie ou de mort là dedans parce que l'homme ne peut pas vivre que dans la haine ce passage c'est aussi le passage de l'abandon à la filiation divine nous ne sommes pas des êtres abandonnés sur la terre lâchés sur la terre des humains puis laissés à nous-mêmes à nos propres forces mais nous sommes nous dit le baptême fils bien-aimé ou fille bien-aimée du père c'est un passage tout à fait décisif celui de l'adoption filiale passage aussi de la nuit du doute je parle la nuit du doute pour moi c'est pas le petit questionnement qu'on se pose comme ça est-ce que ceci s'est passé comme ça ou autrement le doute c'est ce qui nous plonge dans la désespérance c'est le doute radical c'est le doute qui qui nous dit qu'il n'est pas de sens possible qu'il n'est pas de sens possible à la vie c'est ça le grand doute quoi c'est celui qui conduit au suicide qui conduit à penser qu'il n'y a pas de sens possible qu'il n'y a pas d'issue possible donc voilà qui nous conduit de la nuit du doute à la lumière de la foi c'est-à-dire à la lumière de la confiance foi et confiance c'est la même chose le doute étant justement l'idée qu'il n'est pas possible de faire confiance passage aussi de l'esclavage à la liberté donc cette découverte que l'homme n'est pas esclave ni des autres ni de la nature ni de ses propres pulsions mais qu'il est appelé à la liberté pour vivre avec Dieu la liberté elle est toujours pour quelque chose c'est pas une valeur en soi la liberté je suis furieux c'est ainsi en entendant tous les commentaires depuis hier soir où la seule valeur c'est la liberté non non la seule valeur c'est pas la liberté parce que la liberté elle est pour quelque chose la première valeur c'est la dignité de de la personne humaine ce qui est grave c'est qu'il y a des humains qui ont été tués qu'ils soient journalistes c'est second je ne dis pas que c'est pas important mais c'est second le fait qu'ils soient des journalistes c'est le fait que ce sont des humains qu'on a traités comme rien comme des choses comme des objets c'est ça qui est grave c'est que la dignité humaine est bafouée alors la liberté aussi c'est important bien sûr mais la liberté est seconde parce que la liberté elle est là justement pour que nous puissions épanouir notre dignité humaine pour que les humains puissent épanouir leur dignité humaine voilà et ça veut dire qu'il y a du sacré quand même dans l'humain c'est à dire que l'homme est sacré voilà que tout n'est pas dérisoire l'un des plaides à Charlie Hebdo voilà tout n'est pas dérisoire parce que vous voyez si tout est dérisoire si on peut se moquer de tout est-ce qu'il reste quelque chose de sacré or ce n'est que s'il y a du sacré qu'il y a de l'intouchable je crois qu'il nous faut faire très attention à la façon dont nous manipulons les valeurs j'ai absolument horreur de ce mot on ne voit jamais dont nous abreuve les valeurs c'est le dollar et l'euro le reste ce n'est pas des valeurs ce sont des fondements si on veut des principes sur lesquels on s'appuie et que nous recevons que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes parce que les valeurs que nous nous donnons à nous-mêmes ne valent que la valeur qu'on leur donne bien entendu or l'important c'est est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes mais sur lequel nous pouvons nous appuyer c'est de ça dont il est question dans le baptême parce que c'est notre façon à nous chrétiens de réfléchir à ce qu'est la vie humaine et de s'appuyer sur ce qui est solide dans la vie humaine le dernier passage et je m'arrête là c'est le passage de la mort à la vie dont les premiers chrétiens avaient ce sentiment que par le baptême déjà ils participaient à la résurrection du Christ que d'une certaine manière ils étaient déjà ressuscités et que leur mort physique les amènerait les conduirait à être pleinement en communion avec le ressuscité mais que déjà cette communion avait commencé je termine en lisant Romains 6 3 5 on le lit normalement à toutes les veillées pascales ne le savez-vous pas nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême si donc par le baptême qui nous unit à sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi comme le Christ qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne voilà merci de votre attention merci